Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances Que vous êtes reposé pour cette rentrée J'espère que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle rentrée Et que tout se passera très bien pour vous Dans cette vidéo, on va vous partager une nouvelle fois Comme nous l'avions fait l'année dernière Notre trajet pour aller en vacances avec la Tesla Model 3 SR Plus Donc la petite Tesla Pour vous montrer si encore une fois il est possible de partir tranquillement en vacances En véhicule électrique Cette année, nous partons à 5 Camille, les enfants, une amie des enfants et moi Donc évidemment, ça fait pas mal de bagages pour remplir le coffre Mais je vous rassure, vu la contenance du coffre de la Tesla Model 3 Tout est rentré sans problème Nous avons même pu prendre ce qu'il y avait dans le frigo Et qui allait périmer pour le mettre dans la glacière Le mettre à l'avant, dans le frunk Et l'amener avec nous Ça aussi, je vous en avais déjà parlé l'année dernière Mais je vous en reparle à la fameuse glacière Green Drive Qui est vraiment super efficace Cette année, nous avons décidé de ne pas partir en vacances En bord d'océan ou en bord de plage Nous partons dans le Périgoire Noir Dans un camping qui s'appelle la Nouvelle Croze Il est situé au cœur de la vallée de la Vézère Entre Sarla et Périgueux Non, ça me fait rire Que tu disais mon bas, tu sais mon bas toi Alors comme d'habitude, avec la Tesla Model 3 Pour le trajet, on ne se prend pas trop la tête On a rentré la destination dans le GPS Et la Tesla nous a calculé qu'on pouvait directement Aller à notre lieu de destination sans recharger Donc le GPS nous indique 2h43 de trajet Avec 264 km Et une arrivée avec 8% de batterie Pour être tranquille une fois sur place Ce que nous allons faire avec Camille C'est forcer un arrêt au superchargeur de Brive Pour pouvoir refaire le plein Et arriver tranquillement à notre lieu de destination Avec assez de batterie Pour pouvoir se balader tranquillement Sachant que Camille avait regardé apparemment Il y a un chargeur directement sur le lieu de destination Mais on vérifiera ça Et on vous en reparlera le moment donné Donc nous sommes samedi 6 août Il est bientôt 8h du matin Donc nous n'allons pas tarder à nous mettre en route Je vais finir de charger les bagages De tout mettre en place dans la Tesla Et ensuite on se retrouve sur la route Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Après un peu moins de 2h de route On se retrouve au superchargeur de Brive-la-Gaillarde Donc superchargeur qui n'est pas full Il y a un petit peu de monde Mais il reste beaucoup beaucoup de stèles de libre Nos premières 2h de trajet se sont très bien passées Contrairement à certains reportages que vous pouvez voir Pas eu besoin de réguler la vitesse Pour pouvoir arriver au superchargeur Tout s'est très bien passé Donc on a roulé aux vitesses maxi autorisées 110 et 130 sur l'autoroute Et donc on arrive au superchargeur Qui je le rappelle n'était pas un arrêt obligatoire On aurait pu aller à notre lieu de destination directement Sauf que pour être tranquille une fois sur place Même s'il y a un chargeur à l'arrivée On a préféré faire une supercharge full Directement à Brive Pour pouvoir se balader tranquillement Sur notre zone de vacances Dès qu'on arrive sans être obligé de charger la voiture Donc pour une charge complète à 100% En partant d'à peu près 20% Il nous annonce 35 minutes Ce qui est normal Normalement on a à peu près un quart d'heure Si on fait une charge à 80% De 20 à 80% Là pareil pour être tranquille Vu qu'il n'y a pas trop de monde sur le chargeur Et qu'on peut se poser On a décidé de la charger en full à 100% Je rappelle sur les batteries qu'on a La LFP On peut charger à 100% sans problème Même si on ne roule pas de suite derrière Pour les anciennes générations de batteries Tesla Vous pouvez charger à 100% Par contre il est conseillé de rouler rapidement avec Pour ne pas abîmer la batterie Donc nous on va se diriger vers l'hôtel Qui est à côté Pour aller se prendre un petit café tranquille Pendant que la voiture recharge Et voilà nous sommes arrivés à 100% Donc j'ai rentré la destination finale dans le GPS Je crois qu'il nous reste une soixantaine de kilomètres Et à peu près 47 minutes de route Je ne peux pas vous montrer malheureusement Combien ça nous coûte la recharge Puisque grâce à vous Et je vous en remercie encore Nous avons eu pas mal de parrainages A l'époque où Tesla autorisait les parrainages Et du coup on utilise encore les kilomètres Que vous nous aviez offerts à l'époque Donc merci pour ça Et c'est vrai que du coup c'est intéressant de rouler Quand tu ne payes pas les recharges Donc voilà on va se remettre gentiment en route Et puis on verra combien il nous reste de batteries A l'arrivée Et on se retrouve tout de suite après la fin du trajet Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voilà arrivés sur notre lieu de vacances Donc au camping de la Nouvelle-Croze Avec un peu moins de 80% de batterie Donc on va aller gentiment à l'accueil Pour se faire enregistrer et récupérer notre mobilhome Et comme je vous l'avais dit Petit truc sympa à l'arrivée C'est qu'il y a une petite borne de recharge Directement sur le camping Alors c'est une borne payante par contre Contrairement au parking de l'année dernière Donc alors pour l'instant on n'en a pas besoin Puisque comme je vous l'ai dit On est arrivé avec 80% Mais a priori il y aura une appli Appli à télécharger pour pouvoir s'en servir Donc je suppose qu'on va en avoir besoin dans la semaine Donc à ce moment là je vous montrerai ça Et donc Borne automobilité clé en main Virta Je ne connais pas Donc on testera Et on vous dira si c'est simple à utiliser ou pas Et voilà Donc bilan de ce trajet allé Plutôt cool En allant plutôt en vacances dans le centre de la France Déjà on s'est évité tout le bordel Et tous les bouchons de ce chassé croisé De début août Et ça c'est plutôt cool Au super chargeur Comme vous l'avez vu On avait plein de places On a pu se poser tranquillement Un sucre V3 Donc charger quand même assez rapidement En fait on a eu le temps de se poser Boire un café Quand on s'est levé pour retourner à la voiture Elle était chargée Puis la fin du trajet Il restait donc 45 minutes Et on s'est fait ça à la cool Tranquille Donc ouais Plutôt positif Donc est-ce qu'on peut aller en vacances En véhicule électrique Je vous dirais Comme je vous l'avais déjà dit l'année dernière Oui Et contrairement Encore une fois A tous les reportages qu'on peut voir Qui sont à charge Quand on a un véhicule électrique Qui est fait pour rouler On a zéro problème Evidemment Mais ça vous en doutiez Donc on va profiter de notre semaine de vacances On va partager un peu ce qu'on fait avec vous Et on verra plus tard Pour le trajet de retour Petite visite du mobile Avec notre super cuisine intégrée Avec la clim Une chambre Une salle de bain Voilà il y a deux autres chambres Là je suppose qu'il y a la troisième salle de bain On est installé Et on n'a plus qu'à profiter des vacances Tout va bien Tout va bien Tout va bien Alors Petite interlude pour vous parler de quelque chose d'important Pendant ces vacances Et qui va intéresser tous les gens qui veulent partir En véhicule électrique En vacances Les points de recharge Alors sur ce point là précis Alors excusez moi pour le rayon soleil qui coupe Mais là je suis en train de faire recharger la Tesla Justement Je profitais de cette petite recharge pour vous parler de ce sujet là Donc Pour les points de recharge En Dordogne Là où on est cette année en vacances On a absolument aucun problème Aucun stress Toutes les villes Ou les villages où on se rend Et qui sont touristiques Ont tous au moins un parking Avec une borne de recharge J'avoue que c'est vraiment Super agréable Et super déstressant On n'en a pas forcément besoin Parce que nous sur notre camping On a la chance d'avoir une borne de recharge Mais si le besoin s'en fait sentir On n'est pas stressé Parce qu'on est à peu près sûr de trouver facilement des bornes de recharge Et alors la plupart des bornes qu'on a trouvé en Dordogne Sont sur le réseau Mobiv C'est un réseau qui est géré par Nouvelle Aquitaine Donc on n'en a pas eu besoin Mais j'ai déchargé quand même l'application Pour regarder un petit peu Ah si pardon On s'en est servi une fois pour tester quand même Mais je n'avais pas la caméra pour tourner On ne s'est pas servi de l'appli Camille a pris une des cartes qu'on avait ChargeMap Qui nous a permis de recharger Je crois qu'on était à 70% Donc on n'avait pas grand chose à recharger Mais voilà Sans avoir l'appli On a juste passé la On a branché la voiture On a passé la carte sur la borne Et ça a fonctionné Et alors pour la borne qui est en notre camping Elle est sur le réseau Virta Donc là par contre Étant donné les prix qui sont faits sur l'application J'ai préféré télécharger l'appli En gros de mémoire Je crois que quand on branche la prise Sur la voiture Il nous débite 1,50€ Et après c'est 0,25 centimes Du kWh Sachant qu'à partir de 20h le soir On peut laisser brancher la voiture Toute la nuit Et même si elle est pleine On n'a pas de frais d'occupation Qui sont facturés Jusqu'au lendemain matin Et alors pour nous C'est largement suffisant Parce qu'on est levé Bien avant 9h la plupart du temps Donc je viens de débrancher la voiture Et elle est chargée à 100% Ne vous fiez pas au reportage Que vous pouvez voir dans les journaux A TF1 A2 France 3 A1 Ou M6 Que sais-je Fiez-vous plutôt aux utilisateurs Comme moi et Camille On n'est pas des professionnels On est des utilisateurs lambda Ça fait bientôt plus d'un an Qu'on a la Tesla C'est la deuxième fois Qu'on part pour les grandes vacances Avec la Tesla On n'a pas eu que super chargeur Là actuellement On est en vacances Dès qu'on a besoin de recharger On trouve une borne de recharge Ou une prise de recharge Hyper facilement Les prix ne sont pas du tout démentiels J'ai fait une vidéo Sur ma première charge Sur la borne du camping En gros on a payé 12€ Pour charger à 100% Ce qui est vraiment rien du tout Donc voilà Les vacances continuent On continue à profiter On n'a aucun problème Avec la Tesla Model 3 Pour recharger Pour rouler On n'est pas inquiet Tout va bien Donc on se retrouve plus tard Pour le voyage retour Et pour la conclusion de la vidéo Bon ben voilà C'est le jour du grand départ Donc on a chargé la voiture Avant de partir Ça nous a coûté Moins de 10€ encore Donc on est capable De rentrer à Toulouse D'une seule traite Mais je pense qu'on va peut-être Faire un arrêt au super chargeur De Montauban Histoire d'arriver Avec la voiture bien chargée Et ça nous permettra De rouler tranquille En ce week-end du 15 août Et ça permettra à Camille D'attendre mardi matin D'être au travail Pour pouvoir recharger gratuitement Comme d'habitude Voilà Encore un des avantages Des véhicules électriques Je le rappelle Vous avez possibilité Sur certains lieux de travail De recharger vos voitures gratuitement Si je fais le bilan De ce que ça nous a coûté Alors évidemment Nous on a la chance D'avoir les charges gratuites Donc les super chargeurs Ça nous coûte pas grand chose Mais pour les charges au camping En gros pour la semaine On en a eu pour une trentaine d'euros En tout On a dû rouler On a pas mal roulé Parce qu'on a pas mal visité Dans le coin Faudrait que je fasse le bilan Mais on a dû faire facile 600 bornes je crois 5 ou 600 bornes Quelque chose comme ça On a vraiment beaucoup beaucoup roulé Voilà Donc le bilan Il est plutôt positif Niveau tarif Je reviens pas sur les qualités De l'électrique Qui est super agréable à conduire Comme je vous l'avais déjà dit L'année dernière Les vacances en électrique Ça pose absolument aucun souci On vous le reprouve encore cette année Donc là on va entamer Le voyage retour Et on fera le bilan A notre retour à Toulouse Voilà Petite pause Au super chargeur de Montauban Qui je le rappelle N'était pas obligatoire On est arrivé là Avec 47% On avait largement de quoi Rentrer à la maison Et on s'est dit Que ça faisait l'occasion Déjà de changer de chauffeur Parce que ça fait 2h Camille conduit Donc on va charger On en a pour je pense Une vingtaine de minutes Pour aller à 100% Et on va reprendre la route Et c'est moi qui vais prendre le volant Allez à plus tard Pour la fin du voyage Et voilà Nous sommes rentrés à Toulouse Sans aucune encombre On est arrivé je crois Avec 70% de batterie Ou un peu plus Tout s'est encore une fois Très bien passé Pour nos nouvelles vacances En véhicule électrique Alors certains diront Dans les commentaires Ouais parce que C'est parce que vous avez une Tesla C'est plus simple et tout ça Alors j'ai envie de leur répondre En même temps J'ai pris une Tesla Parce qu'il y avait Le réseau de supercharge Et je voulais être tranquille Donc au final J'ai acheté la voiture Qu'il me fallait Pour être tranquille Alors même si Maintenant en dehors des Tesla On trouve comme vous l'avez vu Assez facilement des bornes Également sur l'autoroute Avec le réseau Ioniti Donc je pense que Même pour les autres marques Que Tesla Maintenant c'est quand même Plus simple Cela dit Toujours pareil De mon avis personnel Pour être tranquille C'est clair qu'avec Tesla Et tout le réseau de supercharge Plus les bornes additionnelles D'autres marques Qu'il y a sur les routes Maintenant on est tranquille Franchement vous avez Zéro problème Comme vous l'avez vu C'est pas deux heures de recharge Pareil parce que la Tesla Recharge très vite Comme d'autres véhicules Qui ont aussi des charges rapides Il n'y a pas que Tesla Mais d'une manière générale Très très content De nos nouvelles vacances En véhicule électrique Donc comme vous avez pu le voir Aucun souci Donc ne vous fiez pas Au reportage à charge Que vous voyez à la télé Ou sur Facebook Ou dans les journaux Le véhicule électrique C'est très bien Il n'y a pas de soucis particuliers C'est super agréable à conduire Et on n'a pas de soucis Pour partir en vacances avec Surtout pour revenir Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Nous on vous dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas à le faire maintenant N'hésitez pas à liker Et à lâcher un commentaire Et nous on vous dit A très très bientôt Ciao ciao